Hey, what's up yo, c'est Prince, the realest one, c'est Prince, the realest one bro, damn bro, il fait chaud, on va pas se mentir, il fait chaud ici à La Réunion, La Réunion y'a pas de couvre-feu, y'a pas de confinement pour l'instant, y'a pas de gros problème de Covid, y'a pas beaucoup de cas, mais on fait toujours attention, y'a les nouveaux masques qui sont arrivés de Macron, bref c'est pas le sujet de la vidéo, mais il fait chaud, j'ai obligé de fermer toutes mes fenêtres pour ne pas avoir du bruit dehors, c'est dur de faire des vidéos, entre attendre que tout le monde soit dehors, entre être dans le show, faire les montages après sortir, tout ça, à temps pour que vous voyez mes vidéos le plus tôt possible, mais j'aime faire ça, j'aime faire ça, Ice Réunion, you know, Ice Réunion, gang, big up à Ice Réunion, si vous savez pas c'est quoi, c'est bijouterie ici à La Réunion, so, today on va réagir à Comment faire du Freeze Corleone, la recette numéro 10 de MySki, oui de MySki, so, déjà big up à l'abonné qui m'a dit de réagir à cela, je mettrai ton prénom quelque part ici, et la vidéo elle dure 11 minutes, so, on y va tout de suite, so, allez go liker ma nouvelle chanson en description, je mets tout ça en description, et pas plus de blablabla, and let's motherfucking go ! MySki, putain qu'est-ce qu'il a de MySki, longtemps, 11 septembre 2020, le plan est mis à exécution, la bombe est l'émette, élarguée sur le rap français, ah la sortie de l'album, la menace fantôme, Einstein, 808, polémique, il en fallait pas plus pour que le rap français perde son slip, l'instrumental de Eminem derrière, vous avez entendu, tu veux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te revoir, non, toi je te permets pas par contre, sucer, ok, mais en silence, s'il vous plaît monsieur, bref, ce 11 septembre 2020, et restera à tout jamais, un moment historique dans l'histoire du rap, Oh yeah, je découvert eux En effet, cette date a un gouvernement d'un roi, enfant du bled mais aussi d'internet que beaucoup d'entre nous voyait finir sans couronne de par sa proposition musicale unique et sans concession, je sais pas pour vous mais personnellement, j'ai ressenti que c'était un homme comme un coup d'état, c'est mon cousin qui m'a parlé de lui Grâce notamment à une fanbase prêt à tout donner pour le 667, des partisans plus modérés mais aussi des opposants Un public polarisé à l'image de l'ambiance générale qui règne sur internet, mais ça c'est un débat parallèle, on est pas là pour parler de ça L'essentiel c'est qu'aujourd'hui on a enfin la preuve qu'internet c'est pas des lols Et la menace fantôme a mis le premier coup de pelle qui je l'espère enterrera définitivement l'expression RAPEUR DE TWITTER, RAPEUR DE YOUTUBE Ainsi que tous les autres qualificatifs dénigrant toute proposition artistique qui se veut différente RAPEUR DE BANILURN, il est l'heure pour nous de troquer toutes ces discussions de comptoir pour nos meilleures théories du complot Sortez les flocs en sirop pour la toux, vos plus grosses briques de XOF et plissez les yeux au max pour voir s'il n'y a pas des pyramides cachées quelque part Car ce dixième épisode de la recette sera consacré à l'artiste qui est derrière le titre éponyme du générique de cette émission Je parle bien évidemment de Frizz Corleone, ça tombe bien, générique Ça c'est le générique de Maskey, je dis Maskey, il faut que c'est Maskey MMS, Mangemort Squad, Mangemort Squad Ouais, ouais, la recette Numéro 10, let's go, let's go, j'suis hype Donc, Issa Lorenzo Giacate, aka Frizz Corleone, est un rappeur franco-italiano-sénégalais Issa Lorenzo, ah ouais Et je vais m'arrêter là pour les présentations Pour la simple et bonne raison qu'absolument tout le monde sait qui est Frizz Corleone Il a été analysé, suranalysé à tel point que je sais même pas si cette vidéo elle va servir à quelque chose Allez go check ma réaction sur... Je suis obligé d'intervenir Putain il va parler de la polémique, yes ! Enfin l'anéantissement de Maskey, Alham de Lille Alors au risque de te décevoir, euh non, c'est mort, je vais pas relancer une polémique qui est plus d'actualité T'es sérieux là ? D'autant plus qu'il y a plein de personnes qui ont déjà décortiqué le sujet sous tous ces aspects Et bah je ferai jamais mieux Non, confirmé, c'est mort, j'en parlerai pas Espèce d'incapable, de folique, tout le monde ensemble Sinon vous avez vu derrière Maskey, il y a le triangle Il y a un truc, bon minoritaire certes, mais qu'on reproche quand même à Frizz C'est le fait qu'il soit devenu un peu trop ouvert au niveau du featuring Mais ça, moi je suis pas d'accord avec ça En effet, selon certains experts diplômés par la très prestigieuse University of Twitter Cette ouverture ne lui ressemblerait pas du tout et mettrait à mal ses qualités artistiques Bébébéglal Ah parce que maintenant être à dents c'est devenu une qualité artistique Ok, je t'es pas au courant Il y a aucune idée frère Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est à cause de ce genre de mentalité Qu'il y avait pas à manger pour tout le monde dans le rap avant Et je suis désolé mais jusqu'à preuve du contraire, tous les fiturés qui l'a fait jusque là Et qui sont putain de courant T'es mal à tracklist frère Donc c'est bon et frère Il y a un gros triangle avec l'oeil dorus C'est pas comme s'il essayait de gratter un fond de sa sem en fitant Ayana Kamoura ou Marwaloud Non Marwaloud C'est qui Marwaloud Non Let's motherfucking go Le personnage 6-6-7 6-6-7 6-6-7 Ce qui est fou chez Frisk Orleone c'est que cet aspect mystérieux, cryptique qu'on retrouve souvent dans sa musique Bah il se matérialise physiquement chez lui Je dis ça parce que j'ai déjà vu des tweets circulant à son sujet Où ça disait normal qu'il était trop à l'aise avec le fait de prononcer le N-word Frisk Orleone J'ai pas compris En vrai on peut même pas en vouloir à ces gens là Parce que Shenzhen il appartient à une catégorie de personnes très spécifique Qui déclenche souvent ce genre d'incompréhension chez les gens Je les appelle les M&M's ou métis mystère J'ai conscience que c'est encore une catégorie foireuse que j'ai inventé Mais je suis désolé les gars Regardez-le Il a une tête à s'appeler Kader, Suleiman et Jessie En même temps c'est pas normal Je vous jure la première fois que je suis tombé sur un visuel de Frisk Je me suis dit mais il est quoi ? Marocain, antillais, malgache ou mate, imposteur ? Malgache ? Je cherche encore Vi gaffe Me fais pas régler que ça parle en même temps Bref, une fois que vous avez votre métis mystère Pour le style c'est très très simple Vous lui mettez un d'orak sur la tête Et des habits que vous aurez trouvés en tapant Habits homme sur Amazon Ouai Non valla t'es un bâtard Ah non je te permets pas Car comme l'a dit un grand philosophe un jour Ils se mettent sur le trottoir les fachels là Mais on passe nous Et ça, Frisk Orleone il l'a très très bien compris Il est là pour rapper, pas pour défiler Ah ouais j'avoue ça lui réussirait pas du tout d'être un ibis Putain t'es malade un gris T'as vu je t'ai dit gros que ça passait pas C'est moche, c'est vrai que c'est moche Le beat Oh Mon cousin comme a dit écoute Frisk Orleone Est-ce que tu aimes le drill J'ai dit ouais Je connais pas trop Frisk Orleone il a réussi à me faire aimer le drill Faut que ça nous inspire le doute La suspicion La peur En gros si on peut pas utiliser votre mélodie Elle sur le flemme On veut supprimer cette vidéo Donc de percher vous C'est que vous êtes pas dans le truc Nous ce qu'on veut c'est un complot taille-bit T'as tout compris beau gosse Et y'a rien de mieux pour faire un complot taille-bit Que de sampler la musique complotiste par excellence Je parle bien évidemment de la bonne son du film Rickiem for a dream Oh Je savais pas ça Ah tu me mets cette musique en faux Tu peux me faire croire à n'importe quel mensonge Même que la terre est ronde On va saupoudrer notre instrument La terre est ronde Dites le moi qu'est ce que vous en pensez de cette théorie Perso la terre est ronde je crois pas Mais Je ne crois pas non plus à ce que les gens disent que la terre est ronde Une fois qu'on a notre mélodie complotiste Pour les percussions c'est open bar Vous choisissez Trap classique Drill Je veux dire que Je ne crois pas que la terre est plate Mais j'arrive pas à croire que la nazienne Dites que la terre est ronde C'est un genre de musique C'est vraiment chiant Je rigole frère c'est bon je sais ce que c'est que la drill S'il te plaît je t'en supplie pas toi Drill 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 Tout le temps drill Partout drill C'est quoi la prochaine Ryan Drill Fever c'est ça ? C'est ça que vous voulez ? J'peux continuer ou ? T'as encore des choses à dire J'ai fini Tiens 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 Ils sont en train de rentrer dans ma chambre là Masterclass Masterclass Bonjour à tous et bienvenue dans Masterclass Jacob L'émission qu'on préfère déjà tous à la recette C'est parti ! Aujourd'hui dans Masterclass Jacob Je vous apprends comment écrire des punchlines à la FreeScore Leon en seulement une étape ! Et oui ! Tu m'as très bien entendu ! Seulement une étape ! Moi j'ai une chanson à la mode FreeScore Leon Là t'es choqué ! Reste concentré pétasse ! C'est d'ailleurs l'une des rares choses pertinentes qui soit sortie de sa bouche dans cette vidéo FreeScore Leon n'est rien d'autre qu'un enfant d'Internet Mais j'irai plus loin ! J'ai une théorie selon laquelle FreeScore Leon ne serait rien d'autre qu'un historique Youtube vivant En effet, quand ce dernier kick, on a l'impression qu'il ne rape rien d'autre que son historique Youtube Ce qui expliquerait l'agencement chaotique mais cohérent de toutes ces punchlines, preuve à l'appui Donc tout ce que vous avez à faire c'est sortir votre historique Youtube Voilà le lien ! On est en 2021 ! J'espère que vous savez tous c'est quoi la Big Pharma Quel est le rapport entre une vidéo sur les contrats dans le rap et une compilation de Super Smash Bros ? L'industrie pharmaceutique Tout ce dont tu as besoin c'est d'un peu de patience et de fermer ta gueule Donc vidéo sur les contrats du rap Ça parle de quoi ? Contrat, Master, pourcentage Qu'est-ce qu'il y a dans Smash Bros ? Des pourcentages aussi ! Une technique assez efficace dans Super Smash Bros pour tuer son adversaire s'appelle le Spike qui permet de tuer son adversaire à très bas pourcentage Hum, est-ce que ça sentirait pas la punchline de ouf ça ? Contrat, Master, et je négocie là les pourcentages Rien que je laisse pas et qu'ils finissent dans la Blast Zone même avec très peu de pourcentages Explosions ! Bon, on suit ce procédé pour tout le reste des vidéos Et c'est bon, maintenant qu'on a toutes nos instructions Il est temps de faire un exercice pratique Instrumental, décor s'il vous plaît Corleone, 4K, ConQ, 3GP Qu'on se plus des sens que 3GT SO les LED faut des brics couleurs RGP Contrat, Master, et je négocie là les pourcentages Rien que je laisse pas et qu'ils finissent dans la Blast Zone même avec très peu de pourcentages Ah ouais ! Vraiment ils sont tous silencieux comme chute Je mets le joystick à l'est dès que j'ai claqué le but Pétasse C'est quelle chanson de freezecore les Onset ? M'en bas les couilles des certifs et des plaques J'aurais fait le tour de la terre si elle était pas plate Pétasse Oh ! Oh ! Oh ! C'est quelle chanson de freezecore les Onset ? J'aimerais trop réagir à cela Mais pourquoi je me prive de toi ? Qu'est-ce que tu veux ? On aime me détester Mais bon travail, bon travail my skis Vous connaissez la chanson et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas chanté ensemble Au fourneau Stick Corleone ? Stick Corleone ? C'est qui lui ? Stick Corleone ? What the fuck bro ? Il se ressemble ça mon ! Il a un air quoi ! My skis C'est une bouteille d'essence qu'il a pris là pour faire la ligne ou c'est quoi ? What the fuck bro ? C'est un air quoi ! Il a un air quoi ? Alors on va dans le air quoi ? Il est où le sang ? Iki ! Iki ! Iki ! Iki ! Iki ! Magicien dans la cuisine, fufu, tu crois vraiment que je vais te donner la recette Comme Philippe Etiebes, j'ai la recette S.O. Schema, MNM, ça avec la recette Le gars, il a sorti un flash, un sort avec Brussard, les hop Oh, j'ai pas trop envie d'écouter, j'ai envie de réagir à ça J'ai envie d'être choquette, surpris S.O. le roi, S.O. le parrain 3 Équipe à fond, les départements commencent par un 9, finit par un 3 J'arrive masqué avec masqué Tu veux la sec, pétasse, faut casquer S.O. Stavo, je fais les travaux casqués Et je mets les 3 points comme au basket Au basket 20-20 c'est la revanche des bledos Rap, je s'enstreche, je les dédose Où je dope, rien que je fais dédose Con Q, Mini, Corleone, Rouleur, Pouterrain, S.O. Mano, Guapato, Mini, Équipe Bro, c'est dark Quand la vidéo a commencé, je me suis dit Ouais, notre YouTuber qui veut parler de FreeScore est on Sans vraiment trop juger Mais au fur et à mesure, il a réussi à me captiver ce maïski Les jeans, bro, j'aime bien son travail En fait, là, on juge trop vite les gens dans la vie C'est comme les gens, ils me voient dehors, ils disent Ouais, il n'est pas clair lui Il y a une pote à mon pote qui m'a dit que je suis charreau What the fuck, girl ? So, il ne faut pas trop juger les gens sur leur physique Et pareil avec maïski J'ai un peu trop jugé vite dans ma tête Mais à la fin, il a kill ça Il a kill ça So, bro, magnifique Il m'a appris des choses Et damn, bro Magnifique, magnifique Et big up au malgache Il a dit, est-ce que FreeScore est malgache ? I am malgache, zagasse Et damn, bro, je ne sais pas quoi dire Je ne sais pas quoi dire La dernière chanson où il y avait FreeScore et maïski Je veux réagir à ça, c'est sûr So, likez, partagez, commentez Dites-moi quelle autre vidéo de maïski Surtout, s'il a d'autres choses Par exemple, Osiris Jack Peut-être Alpha One Et dites tout ça en commentaire Et go like, ma nouvelle chanson Hey J'aimerais trop faire un Futurine avec FreeScore et On Où on parlerait que des trucs complots You know ? Je débarque complot Bam, il débarque complot Ta, 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 ta Et un beau Bon Allez, dites à FreeScore et On Qu'il y a un petit YouTuber Un petit nouveau Ice Reunion représente Qui veut faire un Futurine et complot sur complot Bam, bam Et si tu veux un exemple Allez dans ma seconde chaîne Et regardez marche sur son nouvel ordre mondial Vous allez voir que depuis très jeune Les gros, j'ai les notions Travail, dévotion Okay Dans le complot comme les francs-maçons You know ? So C'était Prince The Realized One Et allez, ciao C'est la fin ? C'est la fin ?